Bonjour, on se retrouve pour quelques propriétés de base sur les fonctions trigonométriques. La propriété fondamentale de chez fondamentale est le théorème 18 que vous retrouvez à la page 44. Quel que soit l'angle x que l'on considère, cos²x plus sin²x égale 1. Une autre propriété, aussi fondamentale, est la propriété suivante, tangente x égale sinx divisé par cosx. Ce sont ces deux propriétés qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Maintenant, si vous tournez la page et que vous prenez les pages 45, 46, 47, 48, vous constatez qu'il y a une multitude de propriétés sur ces fonctions trigonométriques. Nous allons juste en prendre quelques-unes et surtout après voir leur utilisation. Première propriété que vous retrouvez à la page 45, si on prend des angles opposés, donc des angles opposés sont des angles alpha et moins alpha, ou x et moins x, alors nous pouvons constater que ces angles ont le même cosinus. Ça c'est une propriété importante, cos de moins x égale cos de x. Alors on a déjà vu par rapport à la parité de la fonction qu'il en est de même pour sinus de moins x. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme propriété ? Nous avons ici sinus x de ce côté, sinus de moins x, et nous voyons qu'ils sont opposés. Donc sinus de moins x égale moins sinus x. De la même manière, si on prolonge de chaque côté de manière à trouver la fonction tangente, alors nous avons ici tangente de moins x, ici tangente x, et nous voyons que là aussi ils sont opposés. Donc tangente de moins x égale moins tangente x. Prenons maintenant ces propriétés pour deux angles supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs angles vaut 180 degrés, soit pi radian, et donc alpha et pi moins alpha sont supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut constater ici ? Eh bien, que cette fois-ci c'est le sinus qui est le même. C'est la valeur qu'on lit ici sur l'axe OY. Donc sinus de pi moins alpha égale sinus alpha. Cette propriété, comme celle de cos de moins alpha, qui est égale à cos de alpha, sont des propriétés utiles pour les équations trigonométriques que nous aborderons par la suite. Concernant les cosinus, alors on va lire le cosinus de alpha ici sur l'axe OX, et de la même manière cos de moins alpha de ce côté-ci, ce qui nous indique que ces deux valeurs sont opposées. Donc nous avons une règle, cos de pi moins alpha est égale à moins cos de alpha. Concernant les tangentes, il faut prolonger par rapport à l'angle alpha de manière à toucher la droite qui est la tangente, prolonger la droite qui correspond à pi moins alpha. Si j'avais dessiné ça plus précisément, on pourrait constater que les tangentes sont opposées, et donc tangente de pi moins alpha est égale à moins tangente de alpha. Ce qu'on aurait également pu prouver à l'aide de la propriété fondamentale dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir tangente de pi moins alpha égale sinus de pi moins alpha sur cos de pi moins alpha. Sinus de pi moins alpha qui est égale à sinus de alpha, et cosinus de pi moins alpha qui est égale à moins cos alpha. Donc on peut mettre le moins devant, obtenir moins sin alpha sur cos alpha, et donc on obtient bien moins tangente de alpha. Vous pouvez regarder les propriétés de la page 46 pour les angles qui diffèrent de pi. Là c'est la tangente qui est la même. Également pour les angles complémentaires, on constate que le cosinus d'un angle est égal au sinus de son complémentaire, que le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complémentaire, mais ce ne sont pas des propriétés que l'on utilise très très fréquemment. De même pour les angles qui diffèrent de pi sur 2 au sommet de la page 47. Par contre, parmi les propriétés qu'on peut utiliser, il y a le théorème 25, formule d'addition. Je vous ai mis ici juste la première de ces identités. Alors ce sont bien entendu des formules qu'il ne s'agit pas d'apprendre par cœur. Vous les retrouvez dans le formulaire étable, si on en a besoin pour démontrer quelque chose. En l'occurrence, on pourrait appliquer cette formule en remplaçant bêta par alpha, de manière à obtenir dans le membre de gauche cos de alpha plus alpha, soit cos de 2 alpha, est égal à cos alpha fois cos de alpha, puisqu'on remplace bêta par alpha, ce qui nous donne cos carré de alpha, moins sin alpha fois sin alpha, c'est-à-dire moins sin carré de alpha. Et donc, on a prouvé la première identité du théorème 27 sur les formules de duplication, cos de 2 alpha est égal à cos carré de alpha, moins sin carré de alpha. On peut même aller un tout petit peu plus loin dans le calcul, puisque cos carré alpha plus sin carré alpha égale 1, d'après la propriété fondamentale. Donc, on pourrait remplacer sinus carré de alpha par 1 moins cos carré de alpha, et donc obtenir cos carré de alpha, moins cos carré de alpha, ce qui nous donne 2 cos carré de alpha moins 1. On aurait aussi pu remplacer, bien entendu, à ce moment-là, cos carré par 1 moins sin carré, et obtenir 1 moins sin carré de alpha, pour cos carré, moins sin carré de alpha, et donc avoir 1 moins 2 sin carré de alpha. On a donc bien 3 valeurs pour cos de 2 alpha, à savoir cos carré moins sin carré, ou 2 cos carré alpha moins 1, ou 1 moins 2 sin carré alpha, en partant du théorème 25 formule d'addition. On a des formules semblables avec les formules de soustraction, formules de duplication au théorème 27, c'est exactement la même forme pour sinus, ou une forme très semblable pour sinus que pour cosinus. On a une propriété qu'il nous arrive d'utiliser en trigonométrie, c'est la suivante, sinus de 2 alpha égale de sin alpha cos alpha. Encore deux types de propriétés que l'on utilise à la page 48, soit le théorème 28, transformation d'une somme en produit, j'ai simplement pris ici l'exemple de sinus alpha plus sinus beta, la troisième de ces identités, donc on a une somme de deux fonctions trigonométriques, et le résultat qu'on obtient est un produit. On a également la transformation inverse, c'est-à-dire d'un produit en somme, par exemple, cos alpha fois cos beta est égal à 1 demi fois cosinus de alpha plus beta plus cosinus de alpha moins beta. C'est la première identité du théorème 29. De nouveau, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur l'ensemble des formules des théorèmes 25 à 29, mais on va voir au travers de quelques exemples comment utiliser ces formules, que vous avez toujours à disposition dans le formulaire, de manière à pouvoir démontrer des identités. Par exemple, en utilisant ces propriétés, nous avons démontré l'identité de l'exercice 4.25.4. Nous pouvons également chercher à démontrer l'identité du 4.25.5, à savoir, nous aimerions démontrer que sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha. Nous allons utiliser le même type de propriété qu'auparavant, c'est-à-dire la formule d'addition du théorème 25. Sinus de alpha plus beta égale sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Et pareil, dans cette identité, nous remplaçons beta par alpha. Dans le monde de gauche, nous avons sinus de alpha plus alpha, soit sinus de 2 alpha, est égal à sin alpha cos alpha plus cos alpha sin alpha. Et donc, ces deux termes sont tout à fait égaux, sin alpha cos alpha. On peut les additionner et simplifier. Nous obtenons bien 2 sin alpha cos alpha. L'idée n'est pas de copier exactement ce résultat, mais de voir un petit peu la manière de travailler, de manière à refaire vous-même après ces exemples dans l'exercice 4.25. Je prends encore le 4.25.6 en exemple, où il s'agit exactement de la même manière de démontrer une identité pour tangente de 2 alpha. Donc, on va partir de tangente de alpha plus beta, dans le théorème 25, formule d'addition toujours, et remplacer beta par alpha. Donc, on a bien tangente de alpha plus alpha, soit tangente de 2 alpha dans le monde de gauche. Et dans le monde de droite, à ce moment-là, on obtient tangente de alpha plus tangente de alpha. Occupons-nous après du dénominateur. On obtient bien au numérateur 2 fois tangente de alpha. Maintenant, en dénominateur, on a 1 moins tangente de alpha, ça ne change pas, fois tangente de, et on remplace beta par alpha, soit sur 1 moins tangente carré de alpha. Et nous avons bien obtenu l'identité de l'exercice 4.25.6. Prenons ensuite le 7 en exemple. Là aussi, je vous invite à ne pas recopier en même temps, mais plutôt à essayer de le refaire par vous-même après. Donc, nous souhaitons démontrer cette identité. Et pour ce faire, je vous propose de partir cette fois-ci du monde de droite, avec l'idée de parvenir au monde de gauche. Donc, on va partir de sin alpha plus cos alpha au carré, pour tâcher de parvenir à 1 plus 2 sin alpha cos alpha. Alors, une des seules choses que nous puissions faire à ce moment-là, pour l'instant, c'est effectuer. Donc, on est face à une identité remarquable a plus b au carré, soit a carré, donc sin carré alpha, plus 2ab plus 2 sin alpha cos alpha, plus b carré plus cos carré de alpha. Nous nous rappelons maintenant de la propriété fondamentale qui nous dit que sin carré plus cos carré égale 1. Donc, on va remplacer tout ceci par 1 et obtenir ainsi 1 plus 2 sin alpha cos alpha, qui est exactement ce qu'on souhaitait obtenir. On pourrait aller un tout petit peu plus loin en se disant 1 plus sinus de 2 alpha, à l'aide de l'identité que nous avons démontrée dans l'exemple 5, pour obtenir une forme encore un tout petit peu différente. Prenons encore le 10 en exemple, où nous souhaitons exprimer sin carré de alpha sur 2 pour parvenir au résultat suivant 1 moins cos 2 alpha, le tout divisé par 2. Donc, nous pouvons partir de sin carré de alpha sur 2 qui vaut sin de alpha sur 2 fois sin de alpha sur 2. Nous allons utiliser pour ce faire la troisième identité de la transformation d'un produit en somme dans le théorème 29. Je vous laisse la repérer. Voilà pour ce résultat en vert que nous allons maintenant appliquer avec alpha qui doit être remplacé par alpha sur 2 dans la formule et pareillement bêta qui doit être remplacé par alpha sur 2 dans cette formule. Nous obtenons ainsi 1 demi fois moins cos de alpha sur 2 plus bêta qui vaut alpha sur 2 plus cos, nous avons souhaité, nous devons remplacer, pardon, alpha par alpha sur 2 dans la formule et de même bêta par alpha sur 2. Commençons par la droite. Nous avons ici alpha sur 2 moins alpha sur 2, 0 et cos de 0 vaut 1. Rapidement, cercle trigonométrique, 0 est ici, le cosinus vaut 1. On utilise très fréquemment le cercle trigonométrique justement pour ce type de valeur, sinon bien sûr que la calculatrice est tout à fait disponible. Alors, pour ce que nous avons ici dans la parenthèse, c'est alpha sur 2 plus alpha sur 2, donc on obtient bien alpha et donc on peut simplifier et obtenir 1 demi fois, je place le 1 d'abord, moins cos de alpha et donc j'ai bien exactement le résultat que je souhaitais obtenir, 1 moins cos de alpha divisé par 2. Voilà, en exemple dans cette vidéo, nous avons traité dans l'exercice 425 les numéros 4, 5, 6, 7, 10 Comme exemple, je vous invite à reprendre les numéros 4, 5, 6, 7. Le 8 est nouveau, mais vous vous réentraînez avec les précédents. Le 9 est nouveau, ressemble au 10. Le 10, nous l'avons fait. Et le 11, je vous transmettrai un corrigé tout bientôt pour ces exercices. Merci de votre attention. A tout bientôt. Prenez soin de vous.